Que veulent les femmes au lit ? Comment être un bon coup au lit ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello my people, comment est-ce que vous allez ? Bienvenue. Pour tous ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Mokko et sur le Max Santé, on parle de santé, de bien-être et d'épanouissement sexuel et intime. Alors je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, à nous suivre également sur nos réseaux sociaux le Max Santé sur Facebook et sur Instagram et à télécharger votre cadeau de bienvenue vers e-book gratis. Et vu qu'au moment d'une sexualité épanouie, je vous mets le lien en barre d'informations. Alors, de nombreux hommes se demandent ce que veulent les femmes au lit parce qu'ils ont du mal à comprendre, ils s'interrogent, ils veulent savoir s'ils sont de bon coup. Parce que des fois, quand ils sont dans leur relation intime avec leur partenaire, ils ont parfois l'impression que ça ne se passe pas super bien. Parfois la partenaire simule, des fois elle simule pour qu'il s'éjacule assez rapidement et qu'il la laisse tranquille. Des fois, lorsqu'il la sollicite pour un rapport sexuel, vous la sollicitez pour un rapport sexuel, et bien ma foi, elle fuit parce qu'en général, vous avez l'impression que ça ne se passe pas très bien. Vous avez perdu un peu la vigueur des débuts. Il y a quelque chose qui a changé, donc vous vous interrogez. Et je comprends que ça peut être tout à fait frustrant pour vous parce que vous n'arrivez pas à savoir exactement si votre partenaire est satisfaite ou pas, si vous êtes dans le bon ou pas. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager trois astuces. Trois. Qui, si vous les appliquez assidûment, à tous les coups, vous serez un meilleur coup au lit. La première astuce, oubliez tous vos préjugés, oubliez vos expériences passées. Ok ? Je m'explique. Toutes les femmes ne se ressemblent pas. Toutes les femmes n'ont pas les mêmes envies. Ce qui a fonctionné pour Jeanne ne fonctionnera pas forcément pour Pascal. Oubliez vos préjugés. Toutes les femmes, d'ailleurs très peu de femmes, aiment les hommes marteaux-piqueurs, comme on les appelle. Vous connaissez le marteau-piqueur, le truc qui fait... Toutes les femmes ne sont pas fans des marteaux-piqueurs. Ok ? Abordez chaque nouvelle relation, et si possible, chaque nouveau rapport sexuel avec un esprit nouveau. Parce qu'une même femme n'a pas les mêmes envies à chaque fois. En fonction du moment de son cycle menstruel, en fonction de son âge, de l'évolution dans le temps, etc. Elle va avoir des envies différentes. Donc, à chaque fois, partez avec un esprit nouveau, un esprit curieux, histoire de savoir, de comprendre ce qu'elle veut, ce qu'elle aime. Soyez curieux de ses désirs, de ses fantasmes, de ses attentes. Ça, c'est encore la première chose qui vous permettra de partir sur les bonnes bases pour être à meilleur coup au lit. La deuxième chose, prenez le temps des préliminaires, et si possible, des pré-préliminaires. Bien souvent, les hommes, vous voulez aller trop vite, beaucoup trop vite. Et ça, ça refroidit les femmes. Sachez que si chez vous, c'est physiologiquement démontré, l'excitation monte assez vite, les femmes ont besoin de trois fois plus de temps pour être excitées, excitables et prêtes pour un rapport sexuel, voire une pénétration. Prenez le temps des préliminaires, parce que la plupart du temps, vous avez le même scénario. Aussitôt, embrassez une main sur les seins, une main sur les fesses, une main dans la culotte, sur la vulve, et bam, tire au but. Non, ça ne marche pas comme ça, parce que là, on a loupé facilement trois épisodes. Elle n'est même pas encore lubrifiée, vous risquez de lui faire mal, en fait. Quand je dis préliminaire, pré-préliminaire, déjà, les pré-préliminaires, c'est quoi ? Préparer le terrain, préparer son esprit. Les femmes, de manière générale, il y a des femmes qui vont être plus rapidement excitables, ça existe, mais la plupart des femmes ont besoin de temps. Elles ont besoin d'être prêtes psychologiquement, émotionnellement, et ensuite physiquement, pour pouvoir avoir un rapport sexuel. Alors, préparez le terrain. Texto, sexto, appel coquin, oui, vous avez de l'imagination, vous pouvez le faire, oui, oui, c'est tout à fait possible. Un restaurant, une balade, dans le parc, allez manger une glace, dites, oui, faites ça, c'est important, oui. Allez au restaurant, essayez en cinéma, un moment juste pour vous deux. Préparer son esprit, préparer le terrain. Ça, c'est de l'ordre des pré-préliminaires. Et ensuite, au moment des préliminaires, caresser son corps. Caresser son corps à des endroits autres que les parties sexuelles, que les organes génitaux. Il n'y a pas que la bouche, les seins, les fesses, la vulve que vous pouvez caresser. Vous pouvez caresser autre chose aussi. Donc, prenez le temps de caresser son corps. On ne vous demande pas de caresser tout le corps à chaque fois qu'il y a un rapport sexuel, non. Mais vous pouvez vous concentrer sur une seule partie de son corps par rapport sexuel. Ca vous laissera le temps de la découvrir au fur et à mesure. Pourquoi pas ? Alors, prenez le temps des préliminaires et des pré-préliminaires. N'allez pas trop vite. Parce que vous voulez aller trop vite, croyant que c'est efficace. Mais plus vous prendrez votre temps, plus facilement elle sera relâchée, détendue. Et meilleur sera le sexe avec votre partenaire. Troisième astuce, soyez à l'écoute de votre partenaire. Écoutez ce qu'elle vous dit, écoutez ce que son corps vous dit. Avant, pendant et après le rapport sexuel. Son corps vous parle. Écoutez ce qu'elle vous dit avec ses mots, avec ses gémissements. Écoutez le langage de son corps. C'est très important parce que des fois, vous êtes tellement dans votre truc là, vous croyez tout savoir alors qu'en fait, vous passez à côté de la plaque. Le rapport sexuel, c'est un partage de plaisir. Ça se passe à deux. Vous n'êtes pas juste là en mode focus. Non, non, non. Écoutez ce que son corps vous dit. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'elle ferme les yeux ? Est-ce qu'elle penche la tête en arrière ? Est-ce que son visage est détendu ? Est-ce qu'elle esquisse un sourire ? Ce sont des signes importants. Est-ce qu'elle frissonne, par exemple ? Est-ce qu'elle a le corps qui tremble ? Est-ce qu'elle a les muscles qui se contractent ? Est-ce qu'elle se cambre davantage ? Ça, ce sont les signes que son corps vous envoie. Ou alors, à contrario, est-ce que son visage est crispé ? Est-ce qu'elle fait la grimace ? Est-ce qu'elle sursaute ? Tout ça, ce sont des choses que vous devez apprendre à observer pour connaître votre partenaire, comment votre partenaire s'exprime dans l'intimité. Et là, ça vous donnera des messages qui vous permettront, au fur et à mesure, de constituer une cartographie de votre partenaire. Donc, c'est très important. Soyez à l'écoute de votre partenaire. Sachez que la plupart du temps, la plupart des femmes gardent un bon souvenir d'un partenaire avec qui elles se sont senties comprises sexuellement. Donc, si vous voulez marquer son esprit, partez avec un esprit curieux, prenez votre temps, n'allez pas trop vite et écoutez ses désirs, écoutez son corps, écoutez ce qu'elle vous dit avant, pendant et après le rapport sexuel. Et à coup sûr, à tous les coups, vous serez un bon couille. Si vous voulez aller plus loin et savoir comment devenir un meilleur amant pour votre partenaire, n'hésitez pas à réserver une consultation en ligne avec moi. Je vous mettrai le lien pour réserver votre consultation en barre d'informations. En attendant, si vous souhaitez être au fait de nos prochains contenus, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Likez la vidéo si elle vous a plu. Mesdames, n'hésitez pas à partager cette vidéo à votre partenaire afin de l'édifier et vous édifier aussi par la même occasion. Commentez, laissez-moi vos avis en commentaire, vos suggestions de vidéos. Je suis preneuse, je suis curieuse. Donc voilà. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501